Pour lequel tout risque de souhait jouer au moment du départ, on a pu le constater ces derniers temps, alors peut-être que la main de Joss fera la différence, c'est ce qu'on va savoir d'ici une poignée de secondes maintenant, puisque les concurrents sont tout proches de la vault. Voilà qui effectuent leur vault, et ils vont s'élancer dans cette compétition. On a regardé Classic Crono qui s'est élancé au trot, ce qui n'est pas le cas d'Husmandi, qui perd de nombreuses longueurs, mais qui a été remis maintenant, mais qui se montre très autoritaire, alors qu'en tête de l'épreuve, Classic Crono se retrouve tout de suite aux avant-postes avec Battingo côté corde. Oui, Battingo qui est bien parti, Carioca d'Orger également qui est en troisième position, et que Beluga Lake qui est en quatrième position le long de la corde, pour aborder le premier tournant avec Joss Herbeck qui se montre très patient, il fait très attention avec Classic Crono, qu'il va réussir à replacer le long de la corde. Pendant ce temps, c'est le numéro 9, Carioca d'Orger qui est en tête, Battingo qui vient à son extérieur, avec en troisième position Classic Crono, un peu plus loin, Beluga Lake, avec le numéro 6, Usman Diay qui était pourtant parti sur une hésitation qui essaie de revenir, et Vemesco également qui se retrouve maintenant côté corde. Et finalement, Jean-Bernard Maté s'est ravisé et décide de prendre le sillage du numéro 9, Carioca d'Orger. Pour le moment, on notera que Commodore se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également du numéro 2, Voltage de Crène. Tout comme un artiste qui est en queue de peloton. Concurrent qui passe devant les tribunes avec Carioca d'Orger, jamais aussi fort lorsqu'il peut animer les débats. Raison pour laquelle Marc-André Beauvais a lutté contre Battingo avec une petite passe d'armes à début de parcours. Battingo qui est donc en deuxième place qui le suit. Dans le wagon de la corde, on va retrouver le numéro 10 Classic Crono avec Joss Herbeck. Ensuite, à l'extérieur, en menant le wagon 2, c'est le numéro 5, Beluga Lake, qui est suivi du 6, Usman Diay. On est là côté corde avec l'as Vemesco, suivi par le numéro 3, Atlas Perrer et sa casac rouge. Bucoro MS est dans le wagon de 2, suivi par Voltage de Crène, le numéro 2. Il n'y a pas de changement à environ 1000 mètres de l'arrivée. Toujours sous la conduite de Carioca d'Orger, le numéro 9, avec Marc-André Beauvais. En deuxième position dans son sillage, le favori Battingo. Et à l'extérieur, quelques attaques qui se profilent à l'horizon, notamment Voltage de Crène, le numéro 2. Cette casacque bleu ciel qui s'annonce complètement à l'extérieur, pratiquement en quatrième épaisseur, qui doit fournir un effort tout même assez conséquent. Devant, ça va bien pour Carioca d'Orger avec Battingo, Classic Crono qui est à sa hauteur. Le 5, Beluga Lake qui reste toujours à son extérieur avec encore plus en dehors. Voltage de Crène qui est en 4 ou 5ème position. Et Commodore également qui essaie de se rapprocher, qui vient maintenant en troisième épaisseur. Les concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final avec toujours Carioca d'Orger, le numéro 9, qui dirige la manœuvre devant le 8, Battingo précédent, le numéro 10, Classic Crono. Ça c'est le wagon de la corde. On vient ensuite avec Commodore, le numéro 11, le fils de Ridicache qui se porte en quatrième position. Il vient de déborder le numéro 5, Beluga Lake. On a le numéro 1, Vemesco côté corde, alors qu'on essaie de progresser extérieur avec le 7, Bucoro MS. Et un artiste est toujours en queue de peton côté corde, complètement fermé et entré de la dernière ligne droite avec Carioca d'Orger, le numéro 9, qui va tenter de le faire debout. Tout en bout, Battingo qui est décalé maintenant par Jean-Bernard Maté, qui pointe le bout de son nez avec en troisième position, Classic Crono qui est à la corde. Commodore qui essaie de se relancer, suivi également encore par Bucoro MS qui est à l'extérieur. Et en donnant le numéro 1, Vemesco, à environ 150 mètres de l'arrivée, Battingo qui prend l'ascendant maintenant face à Carioca d'Orger. Battingo, numéro 8, sans problème, qui prend le meilleur et qui va totalement se réhabiliter. Battingo, Jean-Bernard Maté qui s'impose devant Carioca d'Orger, Classic Crono, numéro 10 avec Jens Verbeck et troisième, la quatrième place pour la Vemesco. Et voici l'ordre d'arrivée de cette épreuve, le prix de Beauvoir.